Bonsoir. Chaque vendredi à 17h, je réponds à une question d'un ou d'une élève. Ce soir, c'est Christian qui se pose une question à propos de l'apprentissage de l'harmonica. Le fait de ne pas connaître le solfège est-il un frein ? Christian, je te réponds tout de suite. Attention, c'est parti. Alors Christian, je vais te rassurer, la réponse est non. Voilà, merci de m'avoir écouté. Ah non, je vais préciser un petit peu. Alors en fait non, le fait de ne pas connaître le solfège n'est pas du tout un frein. Pourquoi ? Et bien parce que dans la formation complète à l'apprentissage de l'harmonica qui te permet de partir du zéro absolu, on ne commence pas par le solfège. Je trouve que c'est un non-sens de commencer par le solfège. Quand un enfant, je sais bien que tu n'es plus un enfant, mais quand un enfant a envie de jouer de la musique, est-ce qu'il se dit « Tiens, j'aimerais bien commencer par connaître toutes les gammes sur la portée et apprendre toutes les techniques d'harmonica pour jouer tous les rythmes possibles. » Enfin non, pas du tout. Ce qu'il a envie de faire, c'est quoi ? C'est faire Mimus. Il prend un harmonica, puis il commence à faire un... Ah sympa, c'est super. Ou alors il tape sur un piano. Quand j'étais gosse, je m'amusais dans les graves, c'était le tonnerre, et puis dans l'aigu, c'était la pluie. Enfin, des choses comme ça, quoi. Bon, tu vas vers l'instrument et tu joues de l'instrument. Et puis après, on te dit « Ok, bon, c'est marrant de faire ça. Ok, maintenant, ce serait bien structuré un petit peu les choses. On commençait à parler de rythme. Donc, je vais t'apprendre... Je ne dis pas qu'il n'y a pas du tout de solfège dans la formation, mais je vais t'apprendre le minimum de solfège dont tu as besoin. C'est-à-dire c'est quoi le solfège ? Bah tout simplement, si je te dis « Tiens, tu vas faire une note longue. C'est quoi une note longue ? Pendant combien de temps ? » Bon, ben voilà, il y a des noms, comme dans toute activité, il y a un jargon. Donc, je vais t'apprendre les différents noms de la musique. Comme ça, on va parler toi et moi le même langage. Et quand je vais te dire « Joue une ronde », tu ne vas pas te dire... Je ne vais pas te dire « Non, attends, ronde, c'est un mot de solfège. Donc, je ne vais pas dire ronde. Je vais te dire une note qui dure à peu près... Je vais te dire en nombre de secondes. Comme ça, je ne parle pas de temps. Ben non, forcément, je vais utiliser des termes du jargon musical. Mais c'est vraiment, toi, on ne fait pas dans cette école internationale de l'harmonica, on ne fait pas du solfège où on bat les mesures pendant des heures et des heures sur des partitions qu'on ne saura jamais jouer. Ce n'est pas du tout ce que j'utilise. Ça, c'est la méthode, les vieilles méthodes des conservatoires. Et ce n'est pas du tout ce qu'on fait dans l'école internationale de l'harmonica. La formation complète à l'apprentissage de l'harmonica est divisée en modules. Dans chaque module, tu as un objectif à atteindre. Le premier module, c'est de jouer des effets-trains à l'harmonica, ce qui te permet de commencer à jouer rythmiquement, même si tu ne sais pas jouer une seule note à la fois, et bien en fait, tu vas voir qu'il n'y a pas du tout du tout de solfège. En fait, l'essentiel de la méthode d'apprentissage que je te propose, c'est simple. Je t'explique comment tu dois jouer de l'harmonica. Je te montre, tu mets la vidéo en pause, tu mimites, tu relances la vidéo. Ainsi, à la fin de chaque vidéo, tu as déjà progressé. Voilà. Donc, ça se passe par l'imitation. Et de temps en temps, un peu de théorie pour que tu comprennes le jargon qu'on va utiliser ensemble, pour que ce soit beaucoup plus précis. Et on va faire du solfège de manière édulcorée, juste ce dont tu as besoin pour pouvoir avancer et pour pouvoir progresser plus vite. En fait, je dis toujours que dans mes formations musicales, il n'y a pas de solfège inutile. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solfège du tout, mais il n'y a pas de solfège inutile. On fait vraiment uniquement le solfège adapté à l'instrument, parce qu'il y a autant de solfège que d'instruments. Le solfège, c'est la boîte à outils, si tu veux, de l'instrument. Si je veux accrocher un tableau au mur, peut-être que je vais avoir besoin d'un marteau ou d'une perceuse, mais je n'ai pas besoin d'apprendre à utiliser un marteau-piqueur ou d'utiliser, je ne sais pas quoi d'autre, une scie égoïne. Ben non, je n'en ai absolument pas besoin pour accrocher un tableau au mur. Donc, si je veux t'apprendre à accrocher un tableau au mur, je ne vais pas t'apprendre le fonctionnement d'une visseuse-dévisseuse ou de je ne sais pas quoi d'autre. Non, je vais utiliser, je vais dire, voilà, il te faut un marteau, bon ben voilà, je t'apprends à utiliser le marteau. Ou alors, il te faut une perceuse, bon ok, et hop là, tu vas te mettre une cheville avec une vis et accrocher ton tableau. Bon ben voilà, je vais t'apprendre juste ça parce que tu en as besoin. Ok, ben voilà, la perceuse, le marteau, ce sont les outils qui vont te permettre d'accrocher le tableau. Et en musique, on appelle ça le solfège. Ok ? Mais je t'apprends juste ce dont tu as besoin. Et surtout, quand on commence à jouer de l'harmonica dans la formation complète à l'apprentissage de l'harmonica, on ne commence pas du tout pour le solfège. D'accord ? Donc, le premier mois, tu ne fais pas de solfège du tout. Ok ? Voilà, j'espère t'avoir rassuré sur ce point. Si tu veux en savoir plus sur la formation complète à l'apprentissage de l'harmonica, tu peux cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo ou sur le « i » comme invitation en haut à droite de cette vidéo. Si vous avez apprécié la réponse que j'ai faite à Christian, cliquez sur le pouce en l'air, le « j'aime » de YouTube. Et si vous vous posez vous-même des questions sur l'harmonica, posez-les-moi en commentaire. Chaque vendredi, je prends cinq minutes pour vous répondre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !